Ils sont lauréats nationaux de la 15e édition Talent des Cités. Azouz et Malika ont créé un atelier du numérique pour les jeunes de 7 à 17 ans. Un projet qui prend ses quartiers à Planoise, à Besançon. On en parle tout de suite avec Azouz Manaï. Il est en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Alors déjà, félicitations. Je suppose que vous êtes heureux de cette distinction et qu'elle donne en plus à votre projet un bon coup d'accélérateur. Bonjour. Oui, tout à fait. Nous sommes fiers d'avoir gagné ce concours des Talent des Cités avec un partenaire de choix qui s'affronte. Donc, ce concours va nous permettre de se faire connaître beaucoup plus facilement dans la région et de promouvoir notre activité, c'est-à-dire l'école du numérique pour les enfants de 7 à 17 ans. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette école du numérique ? Alors, cette école, elle consiste à former des enfants à l'informatique, au langage de programmation, à la robotique. Et puis, on propose des ateliers en périscolaire après les classes et également pendant les vacances scolaires. Donc, l'idée d'enseigner l'informatique aux enfants, on estime que c'est un atout majeur pour eux, pour leur avenir. Pourquoi ? Parce que de nombreuses études démontrent que 70% des métiers à venir sont inconnus, mais ils seront forcément liés à l'informatique et au numérique. Donc, en enseignant l'informatique à des enfants, on leur donne des clés d'avenir pour les futurs métiers. Oui, et puis il n'y a pas que l'informatique, il y a également le codage afin qu'ils investissent, j'allais dire, l'outil. Tout à fait, le codage. Le codage, pourquoi ? Parce que le codage réunit plusieurs métiers. Ça peut être utile pour la robotique ou l'impression 3D. Et on voit très bien que notre quotidien, le quotidien de plus en plus, les enfants sont de plus en plus soumis à cet outil informatique. Et l'idée, en fait, c'était que les enfants deviennent plus des acteurs de ces outils que des consommateurs. Oui, finalement, c'est histoire qu'ils le prennent en main. Alors, comment se déclinent ces ateliers ? Il y a plusieurs ateliers par jour ? Alors, plusieurs ateliers par jour après les classes, à partir de 16h30. Et d'autres ateliers sur des journées complètes comme le mercredi et le samedi. Et également des ateliers à la carte pendant les vacances scolaires. Est-ce que c'est uniquement pour les jeunes du quartier Planoise ? Non, pas du tout. Justement, au début, ça n'était pas vraiment destiné aux jeunes des enfants de Planoise. C'est ouvert à tous les enfants de Besançon. C'est ouvert à tous les curieux. Et puis, bon, le contexte de Planoise facilite plusieurs problèmes comme le décrochage scolaire. On essaie de parer à ces problèmes-là, décrochage scolaire, démotivation de l'enfant. Et puis, c'est ouvert à tous les curieux, tous les enfants qui désirent s'investir dans ce domaine. Oui, et puis vous allez plus loin parce que vous avez également un contrat avec la ville pour permettre de former encore plus de jeunes dans d'autres quartiers. Effectivement. On a un contrat à ville qu'on a signé avec l'agglomération Besançon qui nous permet de former 60 jeunes pendant toute une année dans différentes MJC de la ville, Planoise, Mont-Rapon et Claire-Soleil. Et vous avez suffisamment de formateurs pour enseigner à ces enfants ? Alors, pour l'instant, non. Nous n'en avons pas assez. J'en profite pour faire un appel, un appel de bénévoles qui désirent s'investir dans notre projet. Et puis aussi des formateurs, des formateurs qui sont spécialisés soit dans l'arbre éthique, soit dans les objets connectés, le technique. Des formateurs qui sont curieux et puis qui désirent transmettre leur savoir et travailler avec nous. Oui, et puis la Fabrica WebKit ne s'adresse pas seulement aux enfants parce que c'est vraiment un projet global qui inclut les parents. Et vous n'oubliez pas non plus les adultes parce que vous avez un projet à long terme avec eux. Voilà, tout à fait. Pour les enfants, c'est vrai que nous avons fait un café des parents qui consiste à informer les enfants de ce que l'on réalise. du travail qu'on apporte dans nos ateliers. Et à long terme, au courant 2017, on aimerait mettre en place une formation pour adultes qui est conseiller médiateur numérique, qui permettra de former des personnes sur 6 mois. Et une formation diplômante qui est un bac plus 2, qui consistera à former à leur tour ou à animer des ateliers comme on le réalise avec les enfants, ou travailler dans des espaces publics numériques, ou dans des bibliothèques, ou dans des entreprises, comme conseiller médiateur numérique. Oui, et puis vous espérez, bien sûr, dans 2 mois, vous attendez la réponse à voir le label de la grande école du numérique. Merci à vous. En attendant, vous avez rendez-vous le 22 novembre prochain au Sénat pour recevoir votre prix. Bonne continuation à vous. Et puis, de toute façon, on prendra de vos nouvelles régulièrement. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada